pour mes enfants aujourd'hui c'est la leçon de conjugaison on va expliquer la leçon de conjugaison le présent de l'indicatif pour les verbes irréguliers ça veut dire les verbes du troisième groupe donc le présent des verbes du troisième groupe ce sont les verbes irréguliers alors donc le préfère et venir puis le présent des verbes prendre et partir le présent des verbes vouloir et pouvoir on va voir le tableau de conjugaison un exercice puis on va passer à la correction puis on va passer à la fin alors le présent de le présent des verbes aller et dire donc premièrement les verbes aller et dire on va les conjuguer maintenant alors le verbe dire se conjugue de la façon suivante donc alors je dis vous voyez ici je dis tu dis il elle dit it nous disons on s vous dites ils elles disent ent alors quelques exemples exemple un tu dis la vérité sur ce sujet donc ici nous avons la deuxième personne du singulier la terminaison cis mériem et sami disent une phrase c'est la troisième personne du pluriel disent une phrase c'est la troisième personne du pluriel pluriel alors le verbe aller se conjugue de la façon suivante le verbe aller se conjugue de la façon suivante je vais tu vas tu vas à s il elle va à nous allons on s vous allez e z ils elles vont ont bien exemple maintenant donc l'exemple je vais à la ville je vais à la ville c'est la première personne du singulier a i s à la fin vous allez c'est e z c'est la deuxième personne du pluriel alors le présent des verbes faire et venir on va voir la conjugaison des verbes faire et venir alors le verbe faire se conjugue de la façon suivante je fais a i s tu fais a i s il elle fait a i t nous faisons on s vous faites il elles font ont t maintenant un exemple exemple marouane fait ses devoirs marouane fait ses devoirs c'est la troisième personne du singulier vous faites la sieste vous faites la sieste donc c'est la deuxième personne du pluriel alors maintenant le verbe venir se conjugue de la façon suivante donc je viens e n s tu viens e n s il elle vient e n t nous venons bien maintenant avec un exemple exemple nous venons en classe c'est la première personne du pluriel les filles les filles les filles viennent à la maison c'est la troisième personne du pluriel maintenant avec la conjugaison des verbes prendre les verbes donc nous avons les verbes prendre et le verbe partir alors le verbe prendre se conjugue aussi de la façon suivante je prends d s tu prends d s il elle prend d nous prenons o n s vous prenez e z il elles prennent e n t ok alors on va passer maintenant à quelques exemples alors l'exemple dit je prends mon cartable je prends mon cartable c'est la première personne du singulier singulier nous prenons des sandwich donc c'est la première personne du pluriel et la terminaison c'est o n s maintenant avec le verbe partir donc le verbe partir se conjugue aussi de la façon suivante je pars je pars s tu pars s il elle part t nous partons o n s vous partez e z il elles partent e n t maintenant avec l'exemple 1 vous partez à la chasse la terminaison c e z c'est la deuxième personne du pluriel samia par en voyage c'est la troisième personne du singulier alors le présent des verbes pouvoir et vouloir maintenant alors le verbe pouvoir se conjugue de la façon suivante je peux x à la fin tu peux x à la fin il elle peut t à la fin nous pouvons o n s vous pouvez e z il elles peuvent e n t exemple maintenant tu peux jouer ce jeu tu peux jouer ce jeu donc c'est la deuxième personne du singulier nous pouvons réussir cette année c'est la première personne du pluriel la terminaison c o n s le verbe vouloir se conjugue de la façon suivante suivante le verbe vouloir se conjugue de la façon suivante je veux x à la fin aussi tu veux x à la fin il elle veut t à la fin nous voulons c o n s vous voulez c e z il elles veulent c e n t alors exemple 1 les élèves veulent de bonnes notes donc c'est la troisième personne du pluriel e n t à la fin maria et toi voulait une tarte maria et toi voulait une tarte c'est la deuxième personne du pluriel et la terminaison c e z alors tableau récapitulatif ou bien tableau de conjugaison la conjugaison de verbe aller je vais à i s tu vas s il elle va à nous allons o n s vous allez e z ils elles vont o n t le verbe dire je dis s tu dis qui dis s ils les elle dit t l e n t le verbe faire je fais a i s tu fais a i s il elle fait a été nous faisans o n s vous faites as bu S, ils, elles font, O, N, T. Le verbe venir maintenant. Je viens, E, N, S. Tu viens, E, N, S. Vous venez, O, N, S. Vous venez, E, Z. Ils, elles viennent, E, N, T. Maintenant, le verbe prendre. Je prends, D, S. Tu prends, D, S. Ils, elles prennent, D. Nous prenons, O, N, S. Vous prenez, E, Z. Ils, elles prennent, E, N, T. Alors maintenant, le verbe partir. Je pars, S. Tu pars, S. Ils, elles partent, T. Nous partons, O, N, S. Vous partez, E, Z. Ils, elles partent, E, N, T. Le verbe vouloir maintenant. Je veux, tu veux, X. Ils, elles, veulent, T. Nous voulons, O, N, S. Vous voulez, E, Z. Ils, elles, veulent, E, N, T. Le verbe pouvoir se conjugue aussi comme le verbe vouloir. Je peux, X. Tu peux, X. Elle peut, T. Nous pouvons, O, N, S. Vous pouvez, E, Z. Ils, elles, peuvent, E, N, T. Alors, on passe à l'exercice maintenant. Donc, on va faire un petit exercice. La consigne conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Les filles vouloir des tartes de pommes, mais Tante Maria ne pouvoir pas en préparer. Deuxième phrase. Nos amis de classe partirent à la campagne. Troisième phrase. Quatrième phrase. Nous dire la solution du problème. Cinquième phrase. Vous venir à la maison. Sixième phrase. Amine et Saïd prendre leur place dans la table. Septième phrase. Tu allais au théâtre. Je. La dernière phrase. Je vouloir avoir de bonnes notes de français. Alors, maintenant, avec la correction de l'exercice. On va corriger notre exercice. Alors, pour la correction maintenant. Les filles veulent des tartes de pommes, mais Tante Maria ne peut pas en préparer. Nos amis de classe partent à la campagne. Saloua et toi, faites vos devoirs. Nous disons la solution du problème. Vous venez à la maison. Amine et Saïd prennent leur place dans la table. Tu vas au théâtre. Je veux avoir de bonnes notes. Alors, on est arrivé à la fin de cette leçon. Merci de votre attention. Rendez-vous à la prochaine leçon des enfants. Au revoir. Et à bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501